C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à l'aise, de démontrer tout mon talent sans faire énormément de régime. A cause du Covid on a dû attendre encore une année, faire encore perdre des kilos et malheureusement ça n'a pas marché pour les JO. Mais comme nous sommes des athlètes, on continue de travailler. Aujourd'hui je suis plus à l'aise dans cette nouvelle catégorie. Je peux démontrer mon talent, tout ce que j'ai dans les tripes et je pense que j'ai essayé de faire le nécessaire. Mais ce n'est pas terminé. Il y a Paris 2024 et on reste concentré. On rentre, on se soigne et on prend plaisir de notre sport. Je suis plus à l'aise. Ressenti, je suis très à l'aise. C'est vrai, les premiers combats sont toujours un peu compliqués. Mais dès qu'on rentre dans le bain, j'adore le show. Je peux démontrer tout ce que j'ai dans les tripes, comme je l'ai dit. Ça fait plaisir. Bien sûr, c'est très compliqué. Là je me suis fait cette blessure parce que le gars pésait sûrement plus de 10 kilos que moi. En demi-finale, je croise quelqu'un qui fait 2 mètres, près de 100 et quelques kilos. Il faut l'arrêter avec des queues. C'est compliqué. Mais comme on le dit, quand on fait ce qu'on aime, on fait avec le cœur et je pense que vous avez constaté. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le plus important, c'est d'arriver à Paris 2024 et essayer de rééditer la médaille olympique qu'on a faite à Rio. Et voilà, pas à pas, avec les entraînements, avec les conseils, avec toute la famille, je pense qu'on va arriver. Au demi-finale, on me dit qu'il est vice-champion olympique. Avec moi, ça n'existe pas ça. Je le respecte, mais voilà, on ne parle pas de titre. Donc voilà, c'est ce qui me met aussi. Et il y a mon équipe aussi, bien sûr, qui m'encourage. Et voilà, j'ai écouté aussi les conseils du coach, qui m'a donné un très bon conseil, de très bons conseils lui et sa femme. Donc je pense que j'ai suivi les conseils, mais à l'entrée du jeu, ça n'a pas trop marché. Et il y avait aussi un peu de bug avec l'électronique. Mais je pense que quand je suis rentré dans mon combat, voilà, j'ai essayé de faire le nécessaire. La finale, voilà, comme j'ai dit, je combats avec des gens qui sont super lourds, plus de 10 kilos que moi. Donc voilà, déjà, pour les stopper avec la jambe, il faut mettre le cœur, il faut mettre la force, il faut tout mettre. Donc je pense qu'en essayant de le stopper, voilà, il y a eu quelque chose. On va faire une radio, on verra ce que ça va donner, mais on croise les doigts, pas mal dans les doigts, pour ne pas que ça puisse être quelque chose de grave et revenir très vite pour le Grand Prix de Paris et pour le championnat d'Afrique aussi. Je suis quand même... La règle à 100% n'est pas totale. Il y a peut-être des choses à changer, mais voilà, je pense que c'est mon genre de combat. Parce que moi, j'aime la bagarre, j'aime choses et... Bon, si je veux me limiter à cette compétition, je pense que ça me va. Mais on verra ce que ça va donner avec les autres compétitions. Mais voilà, je pense que c'est bien, mais il y a quand même des choses à changer. Voilà, exactement, exactement, exactement. Parce que voilà, j'ai eu des combats à la quart de finale où je gagne 10, 13, 3. Et je reviens au deuxième round, je dois encore me concentrer alors que j'ai gagné 13, 3. Donc c'est un peu stressant. Il faut devoir prendre tous les rounds au sérieux. Il faut se dire que voilà, il faut forcément gagner les deux rounds pour être bien. Et voilà, c'est beaucoup de stress. Mais comme on dit, on est des athlètes et voilà, on est habitué à cela. Et voilà, on essaie de s'adapter. Merci. Merci.